bonjour à tous et bienvenue sur mon émission podcast football et réflexion donc dans cette émission je reçois énormément d'invités sur différentes thématiques qui nous mettent en avant leur expertise et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir signé d'agneux co qui se présentera à nous qui est directeur technique dans un club dans 93 donc je j'introduis siné siné comment ça va mais coûte ça va isaac merci pour l'invitation coûte merci à toi merci à toi je suis vraiment ravi de t'accueillir nous qui sommes des enfants du 93 donc on va on va on va parler un peu de ce sujet aujourd'hui tt directeur technique dans le club de bobini 9c 93 on va on va y revenir on va parler du projet du club etc mais avant tout est ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas mais moi c'est siné d'agnoko j'ai 39 ans j'ai fait toutes mes classes dans 93 ans c'est à dire j'ai joué j'étais formé à nos îles sec je fais toutes mes classes là bas jusqu'en senior jusqu'en cfa et ensuite je suis parti à montreuil d'un niveau plus bas pour un projet on va dire senior j'ai fait cinq ans là bas et ensuite j'ai atterri au blanc minil où j'ai fini mes années de footballeur c'est un en termes de coaching j'ai coaché bas quasiment l'essentiel de ma vie à nos vies sec chez les jeunes et dans le foot à 11 et ensuite j'ai fait une petite parenthèse parce que lié le coaching et jouer le week-end c'était un peu compliqué donc j'ai arrêté pendant un petit moment et ensuite j'ai repris on va dire vers la fin de ma carrière j'ai repris le coaching d'accord et du coup ça ça t'a pris combien de temps pour 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 être joueur en club amateur dans 93 jusqu'à devenir coach combien de temps tu as joué et à quel âge tu t'es tu t'es mis dans le coaching j'ai joué j'ai joué longtemps j'ai joué plus d'une quinzaine d'années j'ai joué au début en début on va dire à l'époque on appelait ça cadet donc je commençais à coacher déjà j'avais 16 17 ans j'ai déjà commencé commencé à coacher et dès que je suis arrivé dans le monde senior j'ai stoppé un petit peu je gardais toujours un lien parce que c'est quelque chose qui m'intéressait et ensuite j'ai repris vers 28 29 ans donc voilà j'ai une grosse parenthèse de cinq ans mais toujours en gardant un oeil quand même sur ce qui se passait dans la formation puisque ça m'intéressait j'étais quelqu'un d'assez curieux déjà en tant que joueur donc c'est quelque chose qui m'attirait donc donc ensuite c'était naturel que je reprenne en fait la joie et moi je t'ai connu aujourd'hui tu es directeur technique moi je t'ai connu ont passé le diplôme de coach ensemble le bf mais du coup qu'est ce qui s'est passé entre le bf et le fait d'aujourd'hui des directeurs techniques parce que quand on passe le bf on le passe pour justement avoir une carrière de coach coach en senior passer les étapes etc moi je m'attendais personnellement ce que tu avais le profil en plus parce que tu prennes des jeunes à potentiel sur une catégorie 19 etc et qu'après tu t'installes en senior donc du coup tu passes deux joueurs tu passes ton bf qui a un vrai diplôme pour à l'arrivée être directeur technique aujourd'hui mais c'est quoi la transition raconte un peu la transition entre les deux mais en fait je te cache pas qu'il n'y avait c'était pas programmé c'était pas prévu donc moi effectivement j'ai passé en condensé en deux ans j'ai passé tous mes diplômes parce qu'effectivement comme j'ai repris le coaching plus tard donc j'ai tout passé en deux ans tous les cff jusqu'au bf j'entraînais au blanc minil à l'époque et l'ancien directeur technique j'ai remis métro qui est au district 93 maintenant il partait et m'a demandé si je voulais le remplacer pour prendre la suite donc c'était vraiment pas prévu donc j'ai repris la suite en fait naturellement en fait naturellement j'ai repris la suite effectivement j'ai dû faire un choix qui était pas simple parce que quand elle me coacher et du jour le lendemain tu passes dans de la gestion humaine dans la gestion d'un projet club c'est totalement différent donc donc je les prix j'ai j'ai essayé de faire au mieux et ensuite ben j'ai rejoint le projet du fc 93 il ya sept ans maintenant ben aujourd'hui voilà je suis je suis voilà ça s'est fait naturellement par la force des choses rien n'était programmé et on va dire c'était mon destin on va dire ouais attend ça fait sept ans que t'es au fc 93 maintenant ouais d'accord parce que sept ans ça correspond à quand j'ai commencé le recrutement tu étais pas déjà blanc menil tu étais déjà à bobigny là j'arrivais à bobigny quand a commencé le recrutement à quand j'ai commencé le recrutement acheter c'est quoi moi j'ai à mes îles parce qu'en fait tu étais au blanc menil quand je passais le bf voilà et après tu es parti à bobigny c'est ça ça fait déjà sept ans ça passe franchement ça fait longtemps ah ouais bien bien mais du coup directeur technique n'a pas commencé à bobigny tu as commencé un blanc menil à blanc menil mais sur les jeunes c'est ça ok c'est quoi la différence c'est quoi la différence entre la responsabilité technique d'un club chez les jeunes parce que c'est la thématique d'aujourd'hui c'est comment structurer un club amateur on parle de directeur technique mais concrètement ça consiste en quoi directeur technique chez les jeunes et directeur technique avec un projet où tu prends en charge aussi l'équipe l'équipe première alors en fait quand directeur technique chez les jeunes c'est voilà il ya un projet club qui est mis en place par le président et c'est beaucoup de gestion humaine gestion des éducateurs sur leur évolution leur progression tout en gardant les objectifs du club de formation formation individuelle formation collective est toujours se projeter sur son avenir ne pas être son instant t identifier les profits d'éducateurs à potentiel qui ont pour le club est également et également suivre une planification annuelle donc vraiment c'est le plus gros du travail c'est de la gestion humaine ok vraiment le lien entre la direction les éducateurs la gestion des familles tu es en lien aussi avec les clubs pro parce que les gamins commencent à être sollicités dès 12 ans 13 ans donc c'est pour sensibiliser les familles sur ça et également avoir un pied sur le terrain c'est à dire ils doivent suivre des éducateurs en séance les suivre en match faire faire des retours individuels avec eux des retours collectifs grosso modo au niveau des jeunes c'était principalement ma tâche à réaliser après on va dire une fois que tu bascules de l'autre côté que tu gères un petit peu la partie compétition on va dire c'est un lien entre directeur technique et directeur sportif c'est un peu c'est un peu les deux rôles c'est un peu les deux rôles où tu dois bon tu délèges plus parce que tu peux pas tout faire tout seul c'est pas vrai je faut faut il faut être staffé faut avoir des gens de confiance autour de toi donc c'est la chance que j'ai eu tout au long de ma petite carrière là j'ai toujours eu des gens investis autour de moi avec qui je peux faire confiance et avancer sur la partie senior c'est anticiper le recrutement faire la passerelle entre les jeunes du club et les seniors moi profite qui peuvent être adaptés à ce qu'on fait également promotion interne des coachs mises miser sur les coachs d'avenir c'est très important dans un projet moi j'estime que la valeur vraiment ajouté ce sont les éducateurs c'est l'éducateur qui font un projet du club avec des bons éducateurs on peut on peut faire n'importe quel projet d'accord c'est intéressant ce que tu dis là mais justement tu me parles des de repérer les bons éducateurs pour les pour les projets moi j'ai travaillé dans ce coaching où justement mon travail c'était de repérer les joueurs mais comment aurait pu on repère un bon éducateur c'est quoi être un bon éducateur un bon éducateur pour moi c'est quelqu'un qui a une pédagogie déjà c'est à dire que déjà il sait discuter avec son public c'est à dire qu'il est en phase avec son public il est patient après des fois un bon éducateur il n'est pas il n'est pas bon à se tenter des fois on voit un profil comme les joueurs envoient un profil on se dit à lui dans quelques années je pense qu'avec je travaille on peut l'amener à ça et je pense que ça a été notre force c93 ou déjà en interne on avait des bons éléments des jeunes des jeunes qui arrivent à maturité et qui boostait le projet et ensuite l'objectif c'était d'aller chercher des éléments prometteurs du 93 mais comme on l'a vu avec karim mazegrane qui en 19 ans nationaux quand on quand on le récupère il ya quatre ans il sort de saint-denis il a coaché en district en ligue et il arrive chez nous on lui donne l'opportunité d'entraîner au plus haut niveau régional il fait monter le club en 19 ans national il est quart de finale devant bordelard et là cette année fait une grosse saison donc on a du potentiel dans le département et on sait à tous les niveaux et l'objectif c'est de repérer ces profils là c'est-à-dire ils sont et là d'esprit 93 ils ont un esprit club et surtout une pédagogie très adaptée et après c'est plus facile d'amener quelqu'un qui a une bonne pédagogie à la technique que d'avoir un bon technicien qui a pas la pédagogie je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais ouais je vois en fait tu pars de tu pars de l'humain en fait exactement tu pars de l'humain tu prends le bon mec tu lui apporte ton expertise et et ton savoir-faire et en même temps tu lui transmets le projet club exactement et de ça ça lui permet de naturellement progresser si déjà de base à un bon mec exactement c'est la base c'est la base parce que parce qu'il a déjà les armes il sait gérer un groupe c'est très important malgré tout aujourd'hui la gestion humaine chez les jeunes il sait gérer un groupe il est curieux il a investi donc pour moi c'est son et les clés et ensuite derrière et comme ils ont une bonne formation de basque les coaches du 93 ils ont une bonne formation dans beaucoup de clubs et même en france ils sont bons nos éducateurs faut dire la vérité après après il faut les incluer dans le projet il faut les aider à progresser il faut que le club aussi parce que le club est une responsabilité pas nous mettre sur les éducateurs il faut que le projet du club aussi soit cohérent pour que les éducateurs puissent être performants ouais je vois mais toi qui est passé par la casse formation tu as passé le bf tu as vu c'était dur cette semaine faut être rigoureux etc est ce que nous dans notre population là dans le 93 là est ce que tu sens les mecs prêt à cette rigueur prêt à patienter comme tu as patienté parce qu'au final moi quand on se rejoint moi je viens d'arrêter de jouer j'ai eu un nombre de matchs pour pouvoir accéder directement bf mais toi tu as été tu as été éducateur dont tu as dû passer certaines étapes avant d'arriver là tu m'as dit que la fin d'accélérer mais avant de le faire en accéléré tu as dû attendre peut-être une dizaine d'années si je me trompe pas en fait c'est ça c'est bon genre encore j'en accéléré deux ans déjà c'est deux ans déjà c'est énorme par l'eau c'est intense bien sûr c'est intense moi je n'avais pas le nombre de matchs requis pour aller au bf direct donc effectivement j'ai dû passer par toutes les étapes c'est à dire tout en bas c'est fait 1 2 plus moi je suis arrivé j'ai démarré mes diplômes que j'avais fait les anciens il ya 1 et 2 etc ok quand j'ai repris c'était la transition avec les nouvelles formations tu vois c'est fait donc fallait se réadapter donc c'est encore plus compliqué et effectivement je me suis dit bon je vais me fixer un challenge faut que je rattrape le retard que j'ai pris parce que comme j'ai commencé à 16 ans et j'ai repris mes diplômes à 28 ans tu as vu il ya quasiment 12 ans tu vois donc j'ai repris tout à zéro je me suis mis la tête dans le guidon et je me suis dit voilà faut que j'arrive au bf dans les deux ans et j'ai mis deux ans pour avoir tous mes cff bmf etc j'ai pu enchaîner avec le bf aujourd'hui c'est plus compliqué de faire ça en deux ans apparemment d'après ce que j'ai compris ok mais à l'époque à l'époque on pouvait encore faire ces choses là en accéléré donc oui effectivement je suis parti de zéro avec les moules avec une nouvelle méthodologie voilà il a fallu s'adapter et franchement avec du recul c'est c'est une super expérience parce qu'en vrai comme tu disais le bf c'est dur ouais mais mais tu es dans la vérité est dans la vérité et tu les vois justement c'est les profils que tu veux valoriser avoir être prêt à passer par ces chemins là pour pouvoir progresser et atteindre des objectifs pour pouvoir aider le club à progresser justement s'ils sont formés ce que tu les sens prêt à ça oui mais de toute façon ceux qui rejoignent le projet savent si à un moment donné tu veux tu veux tu veux entraîner chez nous et surtout au niveau de la compétition où aujourd'hui on est labellisé aujourd'hui il ne faut pas rigoler comme j'ai des diplômés des catégories où j'ai d'avoir le diplôme donc si tu veux passer par ces cases là il faut le diplôme après on les accompagne nous accompagne chaque année on fait passer des diplômes des bmf dbf et c'est et c'est et surtout il n'y a pas de n'y a pas de vérité chez les coachs des fois il ya des coachs au départ ils sont pas emballés ont envie de passer leur diplôme c'est pas leur truc etc et des fois tu les amènes à tu les amènes à ben finalement étape par étape année après année ils prennent goût et falloir redonner confiance aussi des fois leur dire qu'ils peuvent parce que souvent on se met des défenses mais des barrières en pensant qu'on ne peut pas atteindre tel niveau tel niveau on a tous vécu ça et des fois aussi faut ralentir certaines ambitions comprendre qu'il ya des étapes à passer avant d'aller à un endroit où tu peux te griller donc ça c'est pareil pour moi ainsi demain demain on a tous des ambitions demain demain je peux je peux rêver d'être directeur technique dans un top club et tout peut-être que je suis pas prêt mais ça faut l'entendre tu le ressens cet aspect compétition de vouloir est ce que est ce que justement le fait de prendre que des bons profils ça ne va pas un moment donné créer une surcompétition à l'interne ou toi justement dans ton management tu vas te créer un problème parce que tu parlais de gestion humaine mais si tu prends que des l'idée c'est de prendre que des que des mecs qui vont exceller dans leur travail c'est quoi la limite à ça est ce que à un moment donné tout le monde voudra la place du roi tel monde voudra entraîner les 19 nationaux tout le monde parce que justement la compétence elle est là comment comment tu arrives à à gérer et à faire comprendre que malgré les compétences de la personne ben son rôle doit être celui là de prendre les u12 prendre les u15 comment comment tu gères ça mais en fait il ya en tout cas selon selon moi selon nous la priorité c'est le projet du club si on estime que pour le projet du club t'es le meilleur coach u12 tu vas aller en u12 ok même si toi tu as envie d'avoir les u15 on estime qu'aujourd'hui pour le moment c'était le meilleur élément dans le projet du club pour aller en u12 pour former nos petits après tu as droit d'avoir des ambitions mais peut-être que ce sera l'année prochaine peut-être ce sera dans deux ans après après certains l'acceptent d'autres ne l'acceptent pas donc après chacun prend son chemin mais la priorité c'est d'être le projet du club comme je dis souvent vaut mieux que le club se trompe dans le choix d'un coach plutôt qu'un coach force la main pour aller dans un endroit qui n'est pas adapté à lui ma joie donc c'est effectivement c'est pas évident parce que tout le monde et c'est humain on a été on a été coach sert on a des on a des envies des fonds on se dit voilà je suis plus à l'aise là bas et inversement il ya des coachs qui se dit tu les mets à un endroit existant je suis pas fait pour ça je pense que ça va pas le faire au final tu as une révélation donc le tout c'est d'avoir un échange régulier avec les coachs essayer d'être le plus transparent possible être aussi à leurs écoutes parce que des fois effectivement tu peux pas non plus tout décider à leur place trouver un juste milieu des fois ça peut être bas je suis en u12 mais comme je veux goûter la passerelle foot à 11 moi je me mets en adjoint derrière un coach un peu plus chaudronné et là et là j'ai un rôle différent mais au moins je goûte à ce que je voulais et je continue à me former donc voilà c'est de trouver un bon équilibre entre les deux et généralement ça se passe bien après oui il ya souvent qu'ils sont mécontents mais c'est le jeu il ya tout le monde ne peut pas avoir l'équipe qui veut et puis si 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 on cède à tout derrière il ya plus de projet il ya plus de projet mais demain demain moi j'ai le bf je veux je veux venir coach au fc 93 et je te dis avec mon bf je veux prendre les 11 mais par contre je vais un salaire d'un mec à le bf comment ça se passe je vais t'amener quelque part là c'est pour ça que j'ai le bf mais je vais prendre les 11 mais faut que tu me donnes le salaire d'un mec à le bf après la compétence à se paye ça dépendra de ça dépendra généralement les bonnes en tout cas généralement il ya on appelle ça un barème et un barème fonction des catégories etc même si moi j'estime que en vrai à l'éducateur 11 il doit pas être moins bien payé que ce soit des 19 ans nationaux parce que les meilleurs et doivent être en bas ça c'est mon c'est ma réflexion maintenant l'arrêt la réalité du foot français du modèle associatif c'est qu'effectivement le coach des 10 ans nationaux il sera mieux payé que celui des 11 malheureusement tu vois parce que voilà en charge de travail en termes d'ambition en termes de voilà trop d'enjeux il ya trop d'enjeux tu vois mais maintenant l'objet de faire des choix l'objet de faire des choix et on lui dit voilà non au barème c'est celui-là d'accès tout accepte pas tout simplement parce que c'est pas un frein au projet club justement si à un moment donné à m'en donner c'est effectivement aussi si tu veux attirer les meilleurs éléments ouais il faut que leur donne ce qui demande entre guillemets n'a pas se mentir après nous on estime que c'est la force du projet qui fait venir les bons éléments aujourd'hui autant au départ et encore une fois la promotion interne et le développement interne il est encore plus important si tu as des sites à des coachs du cru qui sont au club ont connu le club quand on quand on était tout en bas eux il n'y a pas de difficulté puisqu'ils sont dans le projet ils connaissent le projet connaissent le club etc tu vas chercher à l'extérieur ce que tu n'as pas à l'intérieur ok c'est intéressant ça c'est intéressant ça parce que c'est souvent le contraire on va souvent chercher bas en oubliant ce qu'on a à l'intérieur c'est dans le management un peu latin on regarde on valorise toujours l'élément extérieur plutôt que ce qu'on a en interne ouais mais comme je dis souvent c'est on est toujours plus dur avec ses enfants qu'avec les enfants des autres ouais voilà qualité chez les enfants des autres pas des des fois on oublie de voir la qualité chez nos propres enfants c'est les autres qui nous disent je me disais mais mais un tel il est bon il est bon il est compétent et tout effectivement on se doit de faire progresser tous les éléments du club peu importe leur niveau de base on doit les amener à en tout cas à leur max de leur potentiel ok ça c'est plus ça c'est le plus dur c'est le plus dur parce que des fois on se met des freins parce qu'on pense que un tel est pas prêt alors qu'en fait il est sûrement prêt c'est juste que nous on voit différemment en tout cas nous on essaie de de valoriser la promotion interne on pourrait faire encore mieux mais je pense qu'on a pas mal fait depuis ces dernières années et vraiment si on va chercher quelqu'un de l'extérieur c'est qu'on a un manque quelque part ou voilà ben je vois mais justement pour rentrer dans le sujet de du projet fc 93 moi j'ai connu le club de bobini qui s'appelait bobini fc si je me souviens bien live bobini à fc bobini c'est ça à fc dans la c'est quoi le fc 93 parce que au départ moi même j'ai pas trop compris aujourd'hui à travers vos résultats ben on voit on voit un peu plus de clarté bon je pars pour ma part au début j'avais pas trop compris ce que c'était fc 93 mais concrètement c'est c'est quoi le projet que c'est 93 comment il a démarré ce que tu peux nous expliquer le projet alors en fait en fait c'est l'idée à part du président mamadouni akate du c'est le président de live bobini à l'époque c'est quelqu'un que je connaissais que je côtoyais dans le monde du football j'ai joué souvent contre lui et tout il ya quinze ans il me parle de son projet il me dit écoute il venait de récupérer son club à l'époque il était en dhr et il me dit voilà j'ai une idée j'ai envie de prendre un club du 93 et l'emmener le plus haut possible et moi ce que j'aimerais c'est une union de club du 93 c'est parce que tout seul on n'y arrivera pas on a vu plein de clubs faire les allers-retours et tout et moi je te dis honnêtement il ya quinze ans je le prends pour un fou je me dis fait n'importe quoi je me dis je me dis ça tu as vu tu connais 93 on est dans un département danse il ya énormément de bons petits clubs et tout le monde à son projet je me suis dit comment tu vas réunir tout le monde autour d'une table pour du football pour un projet commun c'est impossible donc je lui dis ça il ya quinze ans j'aurai bon entre temps bon après on fait chacun de nos petites carrières et tout et il m'en reparle il ya sept huit ans au moment où je voulais prendre un peu de recul à ce moment là il me dit écoute voilà là maintenant mon club il arrive en r1 je vais monter en n3 chez les jeunes on a besoin aussi de structure et tout vient avec moi crois moi et j'ai le projet c'est 93 et on va y arriver tout et à ce moment là il avait tenté un rapprochement je crois entre entre blanc minil et bobini a fait y avoir un rapprochement ok ça a commencé comme ça donc moi je monte dans le bateau ouais tu vois je suis je suis convaincu à moitié mais bon je me dis je me dis voilà il a pris son club il a fait monter petit à petit ouais président c'est quelqu'un de franc d'honnête on y va et en fait c'est parti comme ça en fait c'est parti comme ça c'est une aventure humaine avec des valeurs communes en sachant que ce président il a il a il a discuté avec quasiment tous les clubs du 93 sur ce projet là je vois donc beaucoup lui ont fermé la porte au nez pour être honnête en lui disant gentiment que ça les intéressait pas ou que c'était pas viable et au final il ya seul le club de bagnolet et de gagné ont voulu monter dans le bateau et on est parti comme ça on est parti comme ça et l'objectif c'était de réunir toutes les bonnes synergies du 93 que ce soit en termes financiers logistique humain les éducateurs etc sur un même projet et c'est ce qu'on fait depuis 2020 aujourd'hui ok intéressant et comment ça se concrétise du coup sur le même projet parce que vous êtes ces deux villes ces trois villes différentes comment vous vous réunissez les gamins ils sont très nous est ce que chacun a gardé ses structures ses annexes c'est complexe et il portait l'étendard du gfc 93 ou est ce que vous les réunissez dans un complexe comment ça se passe au quotidien bah en fait on n'a pas voulu faire de fusion parce que la fusion chacun à la personne identité locale ok et c'est pas le but et tu sais très bien que surtout dans le 93 si on perd nos identités c'est compliqué donc c'était une union club tout le monde garde sa structure et par contre on réunit le pôle élite au niveau du c93 donc il ya un système de navettes qui a été qu'avait été mis en place ok les meilleurs éducateurs de chaque club ils intégraient le projet à moi je te cache pas que ça n'a pas été simple toujours pas simple parce que chaque club à son fonctionnement tout le monde a ses idées donc faire cohabiter tout le monde et tu sais très mal dans le football tout le monde a un avis donc donc c'est pas simple c'est pas simple encore aujourd'hui c'est pas simple mais mais voilà c'est c'est ça c'est il ya des gens de bonne volonté on avance tout à petit bon aujourd'hui avec le club de gagner c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont changé la direction a changé donc on a arrêté de collaborer ok mais avec le club des bagnolets toujours des passerelles on peut on s'entraîne sur bobini son bagnolet ça dépend des catégories voilà l'objectif c'est de faciliter les gamins pour que pour qu'ils aient pas de difficultés au niveau des transports au niveau scolaire etc et que et que les équipes une qualité d'encadrement au dessus de ce qu'on a connu en tout cas nous d'accord c'est intéressant aimé tu vois tu as parlé de d'élite ça c'est quelque chose que j'ai découvert moi revenant sur le sur le recrutement des gamins sur paris ou c'est quelque chose qui est maintenant très marqué encore plus aujourd'hui je pense comment on gère justement ces côtés là foot loisirs foot élite en plus maintenant toi c'est 93 on leur parlera mais ton équipe première est en train de se rapprocher du monde professionnel du football comment 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 on gère ce côté tu veux construire un gros projet 93 attiré mettre en place des synergies etc mais tu dois gérer à la fois le foot loisir à la fois le foot élite comme tu l'as dit et à la fois une équipe première qui se rapproche des pros comment comment ça se structure ça mais en fait c'est vrai que là alors nous le pari qu'on a fait c'est qu'on voulait pas abandonner le football de masse parce que c'est la majorité des enfants et tout le monde a le droit de jouer au football et encore une fois c'est tellement long c'est pas parce que tu es pas en élite en u11 que tu ne seras pas en u16 ou en u17 donc en fait on doit négliger personne donc on doit mettre également de la qualité dans le football de masse et je pense que c'est ce qu'on fait de bien c'est qu'aujourd'hui dans nos équipes entre guillemets quand on dit b c d on a des éducateurs qui peuvent être dans une équipe à dans n'importe quel autre club ok donc ça veut dire que tous les gamins ils progressent en fait tous les gamins ils progressent on a une visibilité assez large et aujourd'hui on le voit en 19 ans nationaux on a beaucoup de gamins qui étaient en équipe bsc en école de foot qui se retrouve au plus haut niveau national en u19 tu vois donc en vrai on a en vrai on n'a pas voulu on n'a pas voulu faire de choix et de se dire on va faire que de l'élite et les autres on s'en fout non on continue à bosser dans notre on continue à bosser dans nos structures pour continuer à alimenter le c93 et que tôt ou tard ils auront tous leurs chances et qu'il ya des passerelles qui se font toute l'année etc après effectivement il faut un encadrement il faut du monde il faut il faut il faut de tout il faut aussi des gens matures voilà qui n'ont pas d'ambition de spécialement de coacher au haut niveau mais qui sera dans un projet où ils veulent aider les mômes et notre projet avant tout social c'est vrai qu'on parle beaucoup d'élite ils seront pas qu'ils seront pas tous gros donc l'objectif c'est de former les hommes de demain et les femmes de demain parce qu'il ya le foot féminin aussi qui est en train de prendre un réel essor chez nous via via tous nos îles qu'on a chez les filles donc le l'éducation le social on va dire c'est plus de 50% de notre travail au quotidien mais c'est vraiment important pour vous de ne pas perdre ce côté masse parce que j'ai eu un exemple une fois j'ai animé une conférence et il ya une maman qui me pose une question qui me dit je comprends pas ce qui se passe dans le foot je suis obligé d'aller inscrire mon fils à 15 kilomètres de chez moi parce que dans le club de ma ville mon fils a 9 ans et il est obligé de faire des détections et elle n'a pas compris en fait elle s'est dit mais c'est quoi ça c'est quoi vous pouvez me dire quoi par rapport à ça moi mon fils je comprends pas je veux l'inscrire au foot parce que je veux je veux lui faire plaisir et qu'il a un loisir et on parle de tests tu vois c'est un club que je chiterai pas mais c'est un des clubs en région parisienne qui justement met de l'accès sur met l'accent sur sur le côté élite c'est quoi ton ton raisonnement par rapport à ça est ce que vous c'est vous allez dans ce sens là est ce que vous avez une autre pensée bon tu veux un peu de répondre mais qu'est ce que répondrait si cette maman nous écoutent par exemple en fait je suis père de famille donc je comprends en fait alors aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que le football il a pris tellement une ampleur que la plupart des clubs aujourd'hui sont débordés aujourd'hui en région parisienne on a des clubs entre 600 et 1000 adhérents quasiment c'est fou ouais tu étais nous on a 1300 adhérents sur les deux structures j'imagine j'imagine un peu donc déjà on a un problème pour accueillir énormément d'enfants c'est à dire que même nous on est obligé de refuser des enfants au niveau local et des parents ils comprennent pas et 10 m'attendez j'habite ici j'y suis né je suis là depuis toute petite je vais mettre mes enfants foutent on me dit ya plus de place donc j'ai rien ça ensuite les clubs pour la plupart du temps ils sont obligés de faire un choix entre le football de masse ou l'élite c'est à dire ce qu'ils font du loisir ou soit ils font de l'élite voie donc forcément eh ben si on se retrouve dans un club qui fait que de l'élite ben ça va être des tests très jeunes des fois on voit des choses comme t'as dit en u7 nous on a vu en région parisienne des décisions en u7 ouais on a vu des trucs comme ça tu vois et et de l'autre côté bata ceux qui font du football de masse ils prennent ils prennent un peu tout le monde on a décidé de pas faire de choix c'est à dire que ceux qui veulent faire du loisir ils peuvent en faire c'est qu'ils veulent faire de l'élite ils en font donc on a essayé de jouer jongler sur les sur les deux sur les deux ça nous cause également des problèmes ouais parce que ben parce que le problème c'est que avant ta mine on a connu tu jouais dans le club de chez toi et tu restais toute ta vie ouais tu vois aujourd'hui on a des parents qui sont capables de faire 20 km pour venir chez toi parce que tu as une bonne structure une bonne équipe ouais tu vois et ça veut dire que ceux qui sont les locaux et ben ils se retrouvent prisonniers de ça c'est pour ça que c'est pour ça que en vrai et c'est pour ça que moi je dis honnêtement les clubs ont une responsabilité dans dans ça ok c'est que c'est que voilà aujourd'hui il faut être cohérent un gamin peu à peur de son âge qui fait une heure de route pour venir pour venir en école de foot où j'allais plus loin même en même au niveau de la préfet où ça n'a pas de sens ouais ça n'a pas de sens aujourd'hui voilà on peut jouer à côté de chez soi si on déménage c'est pas un problème un club limitrophes pas de problème mais traverser tout paris pour venir dans un projet parce que l'équipe à l'effort moi c'est mon avis ça n'a pas le sens et je t'ai vu je donne de leçons à personne que nous mêmes on les a fait ces erreurs là ok tu vois on les a fait ces erreurs là et on veut plus tomber dedans c'est d'abord une base locale déjà ensuite une base départementale c'est à dire 93 ouais concernant le c93 et on s'arrête là après au niveau des 19 19 ans nationaux on s'ouvre un peu plus au niveau de la région au niveau de la n2 pareil parce que bala t au niveau national donc donc des fois tu as des manques à certains postes mais surtout les autres catégories le vivier local et départemental départemental pardon suffit largement mais c'est intéressant ta vision vision du club là justement les familles qui viennent qui font 20 km pour venir au c93 ou dans le club elles viennent parce que vous êtes fort ou elles viennent parce qu'il ya une promesse quand je dis promesse c'est pas qu'il ya eu un discours on va te promettre ça 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 mais c'est que dans l'illusion des gens venir dans le c93 c'est significatif d'être vu par des clubs professionnels et de signer est ce que c'est la progression qui prime ou est ce que justement c'est la promesse qu'il ya derrière qui fait qu'on fait 20 km pour venir au foot c'est marquant la vision par rapport à ça après c'est vrai que bon on est sur une ère projet mbappé on va dire ok c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui voilà aujourd'hui le football c'est un projet de vie pour beaucoup de famille tu vois et aujourd'hui tu vois des gamins en huit ou neuf c'est déjà très très fort donc les gens et les gens se projettent rapidement après il ya deux façons de voir les choses nous c'est vrai qu'on promet pas signature etc on promet pas c'est dangereux déjà en un et de deux personnes peuvent prédire l'avenir d'un gamin et dire ouais lui c'est bon c'est sûr il va signer nous rentre pas dans ce truc là après effectivement il ya la visibilité qu'on a aujourd'hui je pense que voilà le c93 ça fait parler la marque elle est forte aujourd'hui bon déjà au niveau 93 on le voit après au niveau au niveau régional et même plus loin tu vois je te donne une anecdote en 19 ans nationaux on a des gens qui venaient de lyon de suisse de belgique c'est la première fois que ça nous arrivait on est obligé de leur faire comprendre que ben non en fait c'est pas cohérent on n'a pas d'internat on n'a pas de centre de formation et en vrai en vrai on s'auto suffit dans le 93 en région parisienne n'a pas besoin de recruter ailleurs et on a eu on a eu pas mal de soucis je te cache pas et des parents qui ont un peu renvoyé dans les cordes parce qu'ils comprenaient pas attendez comment ça donc il peut pas avoir sa chance on a dit non c'est pas ça c'est pas c'est pas de la discrimination c'est que c'est un choix on est sur un territoire où il ya déjà du monde et du talent la proximité est importante pour nous et on peut pas prendre un gamin qui vient de lyon ça va être compliqué compliqué pour lui pour son intervention son intégration on peut pas lui promettre un temps de jeu voilà il y avait même des très bons profils en soit cohérent avec ce qu'on fait voilà grosso modo mais ouais ouais non le football ça prend ça prend une proportion énorme et aujourd'hui certaines familles sont prêts sont prêts à tout et encore une fois l'équipe c'est la responsabilité aussi des clubs ouais je vois c'est qu'est ce que tu veux faire quelle quelle image tu veux renvoyer tu peux prendre tous les joueurs peu importe le niveau effectivement ça va signer c'est bien et c'est maintenant nous notre vision c'est un on veut les inscrire dans un projet club c'est à dire nous on veut pas que le gamin ils viennent un an et si ça se passe mal il part nous non tu t'es inscrit dans un projet peut-être qu'aujourd'hui tu es bon tu joues peut-être que demain c'est un peu compliqué tu joues pas voilà l'objectif c'est de concerner un maximum d'enfants et que et que demain dans l'équipe fagnon on est on est identité locale c'est ça l'objectif en vrai bien sûr mais c'est intéressant mais quand tu dis que les que les familles viennent de loin et c'est parce que ça se rapproche plus du niveau national par exemple j'ai une question avec ce que tu veux dire ça m'a fait penser au retour de centre aujourd'hui vous avez une équipe fagnon bis j'ai envie de dire avec les 19 ans nationaux qu'on fait une belle saison tout ça jusqu'au playoff enfin ça trop enfin jusqu'à là à jouer les playoff sur la dernière journée comment vous gérez justement cette cette gestion au niveau 19 ans nationale parce que tu parles du vivier régional mais tu as aussi un vivier de joueurs non conservés par les clubs professionnels donc du coup il ya une autre concurrence qui se crée là on est vraiment dans dans une vraie concurrence c'est quoi la gestion dans ça c'est le cas que tu viens de dire le cas que tu viens de dire c'est un cas concret d'un gamin qui vient 19 ans national qui veut venir là explique nous un peu que c'est quoi là comment vous arrive à gérer ça en fait déjà en termes de vivier pour te dire je sais pas si ça faudra rechercher c'est pas si au niveau dans l'histoire du football français c'est déjà arrivé trois clubs du même du même département en 19 ans nationale tu vois cette année tu avais de rancis montfermeil et lmc 93 dans le même département les trois étaient au plus haut niveau national chez les jeunes donc pour te dire le potentiel qui a ensuite effectivement alors les retours de centre mais les retours de centre la boue qui viennent de la région parisienne et du 93 donc ça facilite ouais mais donc là dessus il n'y a pas de débat s'il correspond à ce qu'on veut faire il ya aucun souci après effectivement tu en as qui sont pas de la région sont intéressés par le projet donc là effectivement nous c'est pas on va pas on va pas aller vers ces profils là et je te dis cette année on l'a fait avec un qui habitait dans l'oise ouais et il mettait plus d'une heure pour venir je te cache pas c'était compliqué durant la saison ok déjà même dans la région tu as vu un petit qui habite à l'autre bout du 91 93 c'est pas simple donc déjà on a au niveau régional c'est pas simple pour beaucoup de joueurs alors alors quelqu'un qui est pas de la région non même si tout le monde a un pied à terre à paris tu connais tout le monde à la famille à paris tout le monde au final tu as vu au niveau du travail on va perdre du temps le gamin il sera fatigué et on pourra pas obtenir le maximum de son potentiel tu vois et ça va être compliqué tu vois et je te le dis avec toute honnêteté cette année on a fait on a pris deux qui venaient de loin et ils ont fait une belle saison mais je pense c'est quelque chose qu'on refera pas d'accord d'accord ouais mais intéressant c'est vrai que le fc 93 vous voulez instaurer une identité entre guillemets 93 où justement ben vous savez qu'il ya un vivier il ya du potentiel pourquoi se prendre la tête en fait vous optimisez en fait vous optimisez pourquoi se prendre la tête ouais je comprends mais du coup en parlant du 93 moi dans le recrutement par exemple quand je faisais les tours clairefontaine ceux qui sont scouts le savent ceux qui vont là-bas le savent tu vois du lundi au vendredi tu vois tous les départements arrivés tu vois le matin tu as les hauts de scène l'après-midi le val d'oise le jour suivant tu en as d'autres etc et quand c'est le 93 tu sens que c'est spécial tu vois personnellement j'ai dû le faire deux fois tu sens que c'est spécial pour toi c'est quoi le profil type est ce qu'il ya un profil type du joueur du 93 est ce qu'il ya une mentalité est ce que qu'est ce qui se passe en fait qu'est ce que tu vois pas qu'il était vraiment ancré dans le 93 c'est quoi que tu vois chez chez le joueur typé 93 est ce que tu serais le reconnaître par exemple tu vois un jour tu sais qu'à lui lui ça se voit c'est un petit c'est un petit chez moi en fait le 93 en fait c'est un état d'esprit c'est qu'il ya d'esprit c'est 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 généralement nos gamins déjà le foot de rue il continue à perdurer chez nous donc c'est beaucoup de joueurs de city stade dominante technique c'est des gamins dans qui ont faim qui ont faim qui sont déterminés et qui sont confrontés très tôt un football de très bon niveau tu vois tu viens dans le 93 tu vois les matchs d'école de foot c'est déjà relevé je vois ça veut dire qu'ils sont déjà très tôt dans un niveau de compétition que tu n'as pas idée donc je compte à ça et c'est vraiment ouais la fin la rage on lâche rien on lâche rien tu vois et puis football on va pas se mentir c'est aujourd'hui c'est un assoir social énorme dans notre département parce que malheureusement ça devrait limite on devrait plus miser pour être médecin ou avocat tu vois aujourd'hui mais aujourd'hui il ya des métiers qui ne sont qui nous sont on va dire entre guillemets fermé et le football ben c'est juste c'est le meilleur qui joue en vrai pas de calcul il n'y a pas de il n'y a pas de piston entre guillemets tu vois c'est si tu es bon tu vas jouer et là dessus sur ce domaine là on parle du football mais que ce soit dans le sport ou même dans la culture on arrive à on va dire un petit peu se démarquer ouais intéressant intéressant moi qui est en centre de formation j'ai vu si tu veux les talents ont parlé d'éducateurs j'ai vu les formateurs en club avoir des manques sur la gestion de joueurs à caractère de joueurs justement qui ont une détermination débordante toi qui habitué à ce type de public et qui arrive à obtenir un résultat avec ce type de public si tu devrais donner un conseil avec humilité aux formateurs dans les clubs pro qui justement voient arriver ces joueurs 4 du 93 qui ont la dalle ils sont là et tout cas c'est les mecs tu vois ajouté au talent ça te fait des profils incroyables mais justement parfois il ya ce clash là où ben tu as un côté social qui a compris on se comprend pas le petit c'est normal pour lui de mettre sa capuche et de marcher tu vois c'est des clichés mais c'est des choses qui arrivent tu vois donc ce serait quoi les les tips les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui sera qui sera amené à travailler avec eux ce type de public ben à bref il ya plusieurs choses effectivement ce que tu relèves un point intéressant en fait c'est un choc de culture si tu prends un petit un petit bobini tu le ramène à sochaux il ya un choc culturel lui d'habitude tu le sort de son environnement où tu le ramène dans un endroit qui connaît pas avec des codes qui connaît pas un éducateur généralement bac a jamais eu affaire à ce type de public donc il ya un choc entre les deux en vrai ouais tu vois donc moi je dirais déjà un de prendre des éducateurs plus en phase avec ces générations là en termes de management est anticipé pendant ces choses là après moi je suis un peu plus radical moi j'estime que moins le gamin il sera loin de chez lui plus va performer ok c'est comme pareil moi demain tu me ramène à un gamin je sais pas de d'une autre région du rome chez nous des vosges mais on va être on va avoir les mêmes difficultés web lui on va voir les mêmes difficultés tu vois donc en vrai c'est 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 pour moi c'est une réflexion que que même les clubs professionnels doivent avoir c'est d'avoir un recrutement déjà très local ouais très très local en majorité après on sait que ils ont besoin du vivier de la région parisienne pour pour la ramener en centre de formation parce qu'effectivement et des profils voilà mais une fois qu'ils sont en majorité bien sûr c'est compliqué de les gérer et nous on sait le faire parce que parce qu'on est d'ici on connaît les codes on sait anticiper les choses et voilà et c'est pour ça que je te dis nous on arrive aujourd'hui quand je mets des coachs des jeunes coachs à fort potentiel sont des équipes sont des équipes d'un niveau national je sais qu'au niveau du management ils seront bons et les coachs parce que ils anticipent tout ils connaissent les gamins ils sont capables d'aller les voir quand ça va mal ils sont capables d'intervenir au niveau scolaire d'intervenir au niveau des familles c'est ça notre réalité ouais tu vois c'est ça notre réalité c'est pas juste il ya l'entraînement se publie joueur et rentrer soi on dépasse tous notre fonction et c'est la réalité de notre département c'est que tu as vu le football c'est la finalité mais tout ce qui se passe avant il faut le maîtriser toi et nos gamins ils vivent des choses très jeunes tu as vu c'est la débrouille pour beaucoup ouais tu vois c'est la débrouille pour beaucoup donc et là tu les sors alors qu'elles sont jamais de sortie de l'île-de-france tu imagines ouais mais songe et là tu les sors et entre guillemets il découvre la france c'est que toi mais en fait en parlant j'ai des flash de situations que j'ai vu et revue tu vois là par exemple au réfectoire t'arrives tu dois manger des légumes tu dois manger des trucs chez toi tu manges pas ça tu vois et est à plein de mecs qui mangeait pas en centre donc qu'est ce qu'ils faisaient ils allaient acheter des gâteaux il a l'acheté des gâteaux ils allaient aux grecs pourquoi parce que culturellement vas-y moi je mange pas de betterave ça me rendit pas voilà tu vois et ça c'est des réalités tu vois là on rigole et tout mais si c'est réel ça veut dire que moi j'ai vu des mecs moi j'ai joué avec des mecs ils allaient acheter des canettes parce que vas-y moi chez moi je bois pas d'eau je bois que du jus je peux pas m'imposer de boire de boire de l'eau tu vois ce que je veux dire je vais aller plus loin même le petit quand il rentre à qu'elle fontaine il ya un choc culturel déjà nous on envoie été le petit il a grandi à la sarcelle tu le ramènes à rambouillet ouais tu mets des en collèges là bas vu le gamin il faut de l'adaptation pour l'adaptation il faut en fait sur cinq mois des bombes du oeil et puis de la région parisienne ils vont ensemble il faut que le bordel et moi ça me fait toujours rire ça fait toujours rire mais je me dis mais quand vous avez pris le petit là ici là vous n'êtes pas renseigné de qui vous ramenez là bas parce qu'à un moment donné tu peux pas avoir de surprise et forcément faut l'anticiper ça bien sûr il faut tu peux pas mettre des éducateurs ou même des surveillants qui sont pas prêts à accueillir ce type d'enfant tu vois et encore une fois c'est la majorité de ces mômes là ils sont pas difficiles à gérer en soi tu vois ils sont pas difficile à gérer ils ont besoin d'affects ils ont besoin de discuter et ce besoin de d'affection tu vois c'est pas des gamins compliqués tu vois faut juste les cerner et comme les comme les nôtres et ben ils sont c'est vrai qu'ils sont très très matures ils sont très avancés sur ça les rêves à cerner si toi tu es compétent ou pas si toi tu peux leur apporter quelque chose ou pas ou s'ils peuvent dépasser la limite c'est comme nos enfants s'ils voient que tu es un peu mou bien sûr qu'il va il va en profiter on s'y sait que avec toi le cadre il est clair que je peux pas dépasser tel bord il va rentrer dans le cadre inquiète pas il n'est pas plus bête qu'un autre mais au moins ces deux mondes qui se confondent ça me surprend même pas ouais mais tu as dit quelque chose de très intéressant parce que il y a une distance qui se crée et justement tu as des gamins qui ont besoin que tu leur parles comme un adulte parce que justement leur quotidien au départ les ont rendu tellement mature que il faut être frontal en fait tu vois et je pense que nous qui venons de là et qui côtoyons ce public là notre force c'est qu'on c'est qu'on est frontal avec eux c'est qu'on leur parle comme des gens responsables et c'est de ça tout le monde ils ont besoin quand ils vont en structure parce que en structure si tu veux on les infantilise c'est ce que j'ai vu tu vois on les infantilise beaucoup et au final ben tu parlais de performance mais après ça suit pas parce que tu dénatures la personne et non non mais je rejoins et c'est c'est intéressant ce que tu viens de dire là et franchement je valide et on arrive un peu sur sur la fin pour parler un peu ton équipe première aujourd'hui vous avez des résultats intéressants ça se professionnalise la question c'est est ce que tu as pas peur à un moment donné que tout ce que tu veux me citer là toutes ces valeurs là tu recherches au niveau des éducateurs au niveau de l'organisation est ce que tu n'as pas peur que ça se perde le jour où justement ça se professionnalise trop là haut non non c'est une bonne question c'est une bonne question franchement en fait tu peux mettre des années à construire une maison et quelques semaines à tout détruire effectivement déjà on arrive déjà là on est en national 2 je te cache pas que toutes les exigences du monde pro ouais excuse moi ouais pas de soucis donc ouais tu as toutes les exigences du monde pro avec le statut amateur donc c'est pas ça donc tu es obligé de jongler avec ceux qui bossent un petit peu ceux et ceux qui vivent du foot et et voilà faut développer un nouveau modèle économique faut continuer à insister sur ses valeurs de formation parce qu'on reste un club formateur le danger c'est vouloir s'inventer une vie et commencer à vivre au dessus de ses moyens et voilà moi je suis persuadé que avec notre vivier notre talent on est capable de faire de grandes choses on a réussi à arriver comme ça je pense qu'on peut le faire pour arriver encore à l'étape au dessus maintenant il faut continuer à se staffer pour continuer à s'organiser il faut continuer à être exigeant parce que le football c'est l'école de l'humilité tu vois dès que tu commences un peu à t'enflammer à croire que tu es arrivé c'est le retour de bâton il est terrible ouais il est terrible donc garder nos valeurs garder nos principes continuer à former nos éducateurs continuer à former nos joueurs et qu'on garde une identité locale moi pour moi c'est la base de notre projet en tout cas le nôtre je pense que tant qu'on sera dans cette vision là l'engouement il va continuer à prendre et les résultats ils vont suivre ouais intéressant de ce que je retiens c'est garder l'humilité et garder l'identité locale parce que au final c'est ce qu'on voit dans d'autres régions quand on va en bretagne surtout on le voit beaucoup à lyon vrai identique à lyon à lyon ouais exact telle vraie identité locale qui est présente et réussir à ce professionnel moi personnellement j'ai avec le temps les projets sur paris je les vois un peu il ya beaucoup dit il ya beaucoup de rêves il ya beaucoup d'ambition mais dans la réalité à un moment donné tu vois quand ça se rapproche du haut niveau bah il ya un juste milieu entre à trouver entre les valeurs acquises dans l'amateur et le professionnalisme et c'est là où tu vois il ya un il ya un truc si tu fais trop d'amateurs tu vas pas réussir là-haut si tu fais trop de professionnalisme bah tu perds ton identité et au final ce juste milieu là il est pas simple à trouver surtout sur paris non c'est vrai en fait déjà on a un problème d'infrastructures qui écrivent ouais voilà dire que on a on a on a très peu de clubs qui sont capables d'aller au haut niveau avoir une structure adaptée et créer un engouement populaire tu vois aujourd'hui on a réellement deux clubs professionnels aller entre le pari pg le pari fc après on a red star cas statut pro mais qui a encore du mal à se stabiliser au niveau professionnel où c'est des clubs qui ont énormément de moyens mais ont des problèmes d'infrastructures tu vois là bon pareil si ça commence à rentrer dans le rang mais même avec le stade charlity tu vois un peu de mal tu vois le red star pareil comment ça avec leurs moyens à avoir un centre d'entraînement etc c'est ça nous nous nos difficultés c'est si les infrastructures après il faut des moyens il faut des moyens on pas se mentir la réalité du foot d'en haut c'est c'est les moyens nous nous on n'a pas de mécènes on n'a pas d'investisseurs américains on a un président voilà qui se démène comme il peut pour trouver un nouveau modèle économique tu vois mais voilà je préfère ça qu'on vive pas au dessus de nos moyens tu vois qu'on en des fois le club plutôt que d'être sur des projets où c'est des one shot sur deux trois ans et voilà on préfère prendre le temps et à un moment donné écoute s'il faut passer la main la passera tu as vu je c'est le jeu on a fait déjà du bon boulot la réalité demain si tu veux perdurer au monde pro ça va être l'argent on n'a pas se mentir voilà c'est comme ça c'est le football d'aujourd'hui avec la réforme qui est en train de se faire là dans le football français au niveau national ça va être de pire en pire pour les clubs mais pour moi l'union de clubs c'est l'avenir des clubs en france parce que on l'oublie mais il ya plein de clubs qui disparaissent tu vois sur le territoire faute de moyens faute de structure faute d'organisation il ya les mairies se désengagent de plus en plus sur le sport l'état se désengage de plus en plus donc en vrai les clubs ils seront obligés de collaborer ensemble pour avoir des projets au niveau régional en provence ça se fait bien moins six ans un temps d'avance sur ça ils le font très bien nos régions parisienne on a encore du mal encore du mal à vouloir s'associer alors que le jour où on se met à travailler ensemble je vois pas qu'il va nous arrêter mais j'ai vu une info circuler là je crois c'est bergerac qui s'associer la dernièrement là exactement bergerac est très lissac c'est qu'ils ont tout compris ces deux gros clubs de n2 en plus deux gros clubs de n2 dans le même département tu imagines ouais donc en vrai ils ont raison ils sont sur le territoire aujourd'hui bah c'est un joueur et coûte de plus en plus cher un club coûte de plus en plus cher autant s'asseoir autour d'une table faire un projet commun après encore une fois une fusion c'est compliqué on l'a vu avec charte ce qui se passe c'est pour ça que moi je pense que c'est important que chacun garde son identité mais par contre au niveau des équipes élites il ya moyen de faire quelque chose d'intéressant parce que ça va concerner trois quatre équipes dans le club tu as vu autant s'asseoir et faire les choses main dans la main après pour les jeunes d'après faut la formation le vrai football c'est seniors et 19 tu sais il a bien sûr en rue c'est pas 15 là on doit travailler on doit former on n'a pas se bagarrer pour avoir des joueurs on doit pas être dans ça par contre au niveau tout en haut de la pyramide bien sûr faut mettre tout en commun et faire un gros projet parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde en termes d'emploi en termes de formation il ya énormément de débouchés pour pour nos jeunes et pour le territoire intéressant et combien de matchs il reste en m2 là il en reste 2 on a un match décisif ce week-end là entre le premier donc la saison un peu à peu se terminer ce week-end ou ok c'est intéressant franchement voir voir le club du 93 arriver à ce niveau là en si peu de temps c'est une fierté c'est bien c'est bien ce que vous faites moi je suis vraiment content pour vous et je suis pour ça que je souhaitais t'inviter parce que je vois le travail que vous mettez en place le professionnalisme qu'il y a les valeurs que vous essayez de garder et je pense que ouais demain tu as des pères de famille tu as un enfant tu es rassuré à mettre ton enfant là où tu sais qu'il ya des professionnels du métier que ce soit dans l'encadrement dans la direction et ça c'est ça c'est ça c'est top écoute on est sur la fin bon match week-end je pense que l'épisode il sortira après que le résultat soit connu mais ouais bon match match week-end et puis il faut continuer comme ça moi ça me fait plaisir de vous observer de de voir les résultats que vous avez et puis je pense que vous vous ouvrez vous montrer la voie j'espère que dans d'autres clubs qui vont qui vont se structurer comme vous et puis voilà écoute merci à toi isaac je suis tes projets de loin merci pour ce que tu fais pour le pour le football d'en bas et puis puis tu es bienvenue ouais on a besoin de toutes les compétences bon courage à toi et merci pour l'invitation tout cas merci merci d'avoir répondu présent merci et on se dit à bientôt et bientôt merci auours moi moi Merci.